Mehdi Nemouch s'est exprimé, mais pas autant qu'attendu. S'il n'y toujours être l'auteur de la fusillade, il refuse de répondre aux questions de la Cour. Je laisserai mes conseils s'exprimer, vous avez vidé la liste des témoins de toutes mes demandes. Je fais savoir respectueusement à vous, Madame la Présidente, et aux jurés que je ne m'exprimerai pas. Un comportement qui n'est pas paradoxal, selon son avocat. Le droit au silence, et à ne pas répondre aux questions, est un droit qui est reconnu dans toutes les constitutions civilisées, dans toutes les chartes européennes, les grandes déclarations internationales. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'offrir une prime à l'acrapule pour qu'il s'en sorte ? Pas du tout. Parce qu'il y a des circonstances dans lesquelles vous ne pouvez pas répondre. Quelques minutes avant, ces avocats ont lu l'acte de défense. Soit les éléments de l'enquête à décharge de leurs clients. Parmi eux, l'absence de son ADN et de ses empreintes sur le revolver, une arme du crime, et sur la porte du musée juif. Une preuve qu'il n'est pas l'auteur des tirs, selon la défense. Car d'après les images de vidéosurveillance, le tireur touche la porte à plusieurs reprises. Autre argument, des images de la veille de l'attaque auraient été falsifiées par des enquêteurs. Le type, on a l'impression qu'il va faire un banc solaire. Il a des lunettes noires, on ne voit rien. Et puis après, en une fois, on voit une photo où le type, il n'a plus de lunettes. À la place, on lui a colorié des billes, des yeux derrière ses lunettes. On lui a mis une orbite oculaire et on l'a dessiné à un pif. Des éléments qui ne tiennent pas la route, d'après les parties civiles. Vous y croyez à cette théorie ? Non, pas du tout. Je crois que c'est très difficile de pouvoir le prouver. On a des preuves. Vous savez, c'est un procès qui ne vient pas d'arriver. C'est un procès qui date depuis 4 ans. Il y a eu des juges d'instruction, il y a des preuves élémentaires. Mais il faut d'abord écouter et puis on verra. Mais je crois aussi que la défense, quand elle va entendre des personnes comme les témoins qu'on va amener, même via l'obos, etc., ils vont se rendre compte qu'effectivement, une thèse ne tient pas. De son côté, Nasser Bendrair a lui répondu aux questions. Mehdi Nemouch a confirmé qu'il ne parlerait pas non plus ce mercredi.